Il y a quelques mois encore, il fallait s'armer d'une bonne dose de patience et faire preuve de beaucoup de courage pour affronter les 331 kilomètres qui se passent à Mélima de Bala. Avant là pour arriver seulement à zoom ici vraiment, il faut 3 jours, 4 jours de marche, tu trouves les camions embourbés partout, partout pour arriver ici. Et maintenant on voit le développement presque à la fin, ça la tu quittes même le matin, avant très j'ai été arrivé ici vraiment. Aujourd'hui, ce trajet est parcouru en moins de 4 heures grâce à l'achèvement des travaux de la section Mintom-Lélé, longueur de 107,5 kilomètres, et bientôt ceux de la section Lélé-Tambalam, d'un linéaire de 53 kilomètres. A date, les travaux sont exécutés à hauteur de 95% pour une livraison prévue au putain décembre prochain. Les ingénieurs regarderont globalement ce que le travail a été fait, ils vont peut-être détecter certains inconvénients, certains défauts. Ils vont demander donc à l'entreprise de procéder à la réparation de ces défauts. Une fois que l'entreprise les aura faites, on va donc demander au maître d'ouvrage de commettre une commission pour la réception provisoire. Les stations de paysage, on fait les parkings, on fait les stations de comptage routier. C'est essentiellement ces trois types de travaux, d'ouvrage qu'on est en train de faire. D'ores et déjà, le maître d'ouvrage qui a parcouru de bout en bout les 331 kilomètres, qui sépare le chevelu du Jailobor, de Balam, se rejouent des avancées notables. Non sans relever quelques manquements à corriger par les entreprises qui sont mobilisées sur les deux lots. Elle est déjà envahie par les herbes. Donc vous avez des opérations de camponnage à faire. Il faut nettoyer les panneaux de signalisation. Ils sont sales. Je resserve d'ailleurs qu'ils sont envahis par la brousse. Je vais vous demander de les remplacer à l'effet de les relever. 3,60 m. J'ai vu que vous avez construit des ralentisseurs de vitesse. Non. J'ai validé un modèle type de ralentisseur de vitesse. Ce ralentisseur que j'ai approuvé est suffisamment souple. C'est ce que vous avez fait jusqu'à l'effet de l'emprise. Donc il faut les remplacer. Les nouvelles sont également bonnes concernant la section Bicula Djoum, où l'entreprise avait du mal à appuyer sur l'accélérateur du fait de la non-libération de certaines emprises. Cela relève désormais du passé et les familles de Guerpi bénéficient d'un recasement. Sur place, les nouvelles habitations sortent progressivement des terres. Fin juillet, avec les indemnisations de ces rivières, l'emprise s'est libérée. Et les sections actuellement en cours de travaux sont celles qui concernent ces sections qui étaient en cours occupées. Alors le dernier délai que le ministre des Travaux Obliques nous a accordé échoua le 31 décembre. Et nous sommes en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que ces échéances soient tenues. Il nous reste à peu près 3 km de bitume que nous allons faire. Sur ce lot long de 38 km, on en est à un taux d'exécution de plus de 94%. Quant à la section Samelima Mekor Bicula, d'une longueur de 105 km, le tableau affiche 86% de réalisation. Il est envisagé des travaux à Nortune pour attraper le retard, afin que ce tronçon soit lui aussi livré avant la fin de l'année. C'est dire que la partie camerounaise de la transnationale Samelima Ueso au Congo est sur le point de s'achever. Mieux vaut tard que jamais.